Isabelle. Isabelle est-elle en ligne avec moi ? Oui. Alors Isabelle, vous êtes dans la même galère que Claude avec ce voyage zigzag randonnée que vous avez payé qui n'a jamais eu lieu et vous attendez le remboursement. Donc apparemment ce monsieur dit à la fameuse caisse qui essaie de surveiller un peu si les agences font bien leur boulot, qu'est-ce qu'il leur a dit ? J'ai déjà remboursé à Isabelle 852 euros. Et alors Isabelle, c'est vrai ? Non. Il l'a écrit à la caisse et vous n'avez rien eu, vous êtes sûre ? Je n'ai rien eu, aucun virement. C'est fou, il va falloir appeler la caisse sur antenne. Donc je serais ravie qu'ils me trouvent ce fameux virement. Donc c'est quand même, vous vous rendez compte, c'est chaud. Vous vendez des voyages, vous n'avez même pas votre voyage. Donc inutile d'expliquer la déception de ces gens-là qui demandent au moins le remboursement d'un voyage qui n'existe pas. Ils n'ont pas le remboursement. La caisse qui régit un petit peu toutes ces agences s'en occupe et il leur écrit un courrier. Il y en a une à qui j'ai donné 900 et l'autre, il y a un protocole d'accord. Et en fait, il n'y a rien derrière, d'après ce qu'ils nous disent. Donc je mets ça au conditionnel, mais appelons maintenant une nouvelle fois zigzagoyage. En général, ça ne va pas être long, je vous le dis tout de suite. On n'a pas le temps de... Mais on le fait quand même. Et la caisse aussi, parce qu'elle ne sera pas très contente d'apprendre qu'on l'a baladée, elle aussi. Si c'est le cas. J'entends un bruit derrière. L'un de vous deux se racle les dents. Il y a un drôle de bruit. C'est une souris. Zigzag, bonjour. Zigzag, bonjour monsieur. Julien Courbet à l'appareil. Vous êtes monsieur le prévoté ? Non. Alors écoutez-moi, je suis en train de faire mon émission de radio et on revient sur le cas de deux auditeurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Parce qu'on est un peu embêté. Zigzag aurait envoyé une lettre à l'APTS, l'association professionnelle de solidarité du tourisme, disant que l'une de nos auditrices, Isabelle, avait été remboursée de 900 euros et disant que pour l'autre auditeur à qui Zigzag doit 5900, un protocole d'accord avait pensé. Et l'un et l'autre ne sont absolument au courant de rien. C'est-à-dire que l'une n'a pas touché les 900 et l'autre n'a pas vu la couleur du protocole. Est-ce que monsieur Thierry le prévoté, l'a prévoté, est là s'il vous plaît ? Non, il n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Vous pouvez le contacter demain. Demain il sera là. Bon, vous pouvez lui envoyer un petit texto ? Bien sûr. Bon, ça marche. Merci beaucoup monsieur. Merci, au revoir. C'est une histoire de fou. Julien, moi je suis vraiment très en colère et je vais aller plus loin. Je vais vraiment demander à l'APST de le convoquer une dernière fois dès la semaine prochaine et lui dire, monsieur, vous donnez l'argent ou on vous fait déposer le bilan et la garantie financière interviendra dans 6 mois, dans 8 mois. Mais au moins les fonds sont garantis. Pour les usagers dans ce cas de figure. Il ne faut pas lâcher. Alors je rappelle qu'on n'a pas besoin d'un protocole d'accord d'un avocat pour faire un échéancier. Quand on est bonne foi, on envoie déjà un premier chèque et on dit je ne peux pas faire autrement que de vous proposer ça. Puis après, c'est comme ça qu'on fait quand on veut bien faire les choses. Il a vraiment marqué j'ai payé 900 ou je suis sur le point de payer 900 ? J'ai payé 850 euros pour Isabelle. Je lui dois 300, je lui fais le chèque bientôt. En l'occurrence, après le 3 juin, disait-il. Et puis pour notre ami, il a dit que le protocole était en cours alors qu'il nous a dit ça il y a un mois, il y a deux mois. C'est inadmissible, Julien. Zigzag, randonnée. Bon, mais on attend demain que ce monsieur revienne. Oui, vous disiez, Claude ? Je me suis inquiété de ne pas recevoir le protocole. Thierry m'a dit, je lui fais un rappel et de votre côté intervenez. Et moi, j'ai envoyé un courriel à Maître Fellman pour lui demander ce protocole que je n'ai toujours pas reçu. D'accord, Maître Fellman, c'est l'avocat de... Thierry, la propriété de la chance. De Zigzag. Bon, parfait. Eh bien, nous allons continuer à avancer. Peut-être avez-vous un numéro de Maître Fellman ? Nous pourrions l'appeler hors antenne. À nous donner. Je peux vous le communiquer, mais là, je suis... Quel est le prénom, Maître Fellman ? Attendez, ne bougez pas. Maître d'un coup, si vous voulez ? Le prénom de Maître Fellman. François, c'est un ancien chanteur. Non, mais quel est son prénom ? Je ne sais pas. Quel est son prénom ? Là, vous me prenez de court. Je crois que c'est rue d'Hauteville. Il s'appelle rue d'Hauteville, Fennman. Non, non, c'est son adresse. D'accord. Et je crois me... Je peux me transférer... Je peux appeler Alain Hazard ou renvoyer un message à Bernard Sabat pour lui donner le numéro de téléphone. Non, voilà, mais là, pendant l'émission. Ok, ça marche. Est-ce que vous savez, on est en train de le trouver, ce ne serait pas Laurent ? Laurent, c'est ça. Vous le connaissez ? Maître Nocovitch le connaît. Ils avaient dansé ensemble, les valses de Vienne. Allez, nous allons l'appeler. Vous essayez de l'appeler, Rantenne ? C'est parti, on va essayer d'en savoir plus dans quelques instants. Bon, sur les deux premiers...